... Bienvenue sur Gabon 24. Quelqu'un a dit un jour que les temps modernes ont inventé le concept de musique traditionnelle, selon l'expression utilisée aujourd'hui. Le qualificatif a évolué avec les époques. Nous sommes passés successivement de champêtre au populaire, du populaire au folklorique, puis du folk au traditionnel et plus récemment du traditionnel au moderne. Chacun de ces termes, Madame Monsieur recouvre un épisode de l'histoire de la culture et obéit aux préoccupations propres à la période qui les utilise. Depuis plusieurs années au Gabon, le concept de musique tradi, moderne, a révélé plusieurs artistes, dont l'auteur-compositeur gabonais que je reçois, pour vous, aujourd'hui. Depuis une vingtaine d'années, sa voix, la voix de l'artiste Prisca à longue, auteur-compositeur, comme je vous l'ai dit, est un véritable patrimoine qui regorge en son sein une voix unique, une sonorité hétéroclite, un style audacieux et un texte teinté d'amour. Elle sublime la vie, l'interpelle sur la nécessité de se mouvoir dans une exemplarité. Je vous invite à faire avec moi ce voyage dans l'art de Prisca à longue. Sur la voix de Prisca à longue, étreinte d'une modernité traditionnelle, c'est la thématique de ce parcours musical que nous empruntons avec vous. Madame, merci d'être avec nous sur Gabon 24. Merci, madame. Nous sommes très heureux de vous faire parcourir, arpenter, oui, que dis-je, l'univers musical de l'artiste gabonaise Prisca à longue. Je rappelle que vous êtes venue au Monde un jour de mars 1980, à Port-Gentil. Vous êtes le fruit d'un brassage de la culture homiennais et de la culture fan. Parlez-nous de vous, déjà de votre enfance. Comment on vient au Monde ? Où êtes-vous venue au Monde ? Comment ? Dans quelles conditions ? Que vous ont dit vos parents ? Que retenir aujourd'hui ? Alors, la voie de Nandipo, Prisca à longue. Voilà, je suis née à Port-Gentil. Mon père était fan de l'Embarénée, précisément du village long dans le lac Oguémoué, de la tribu des Ébiphiles. Donc, je suis née camp d'une part, de par mon père, je veux dire. Et puis, ma mère est une commie du Fernavaz et au Rungoué, de Port-Gentil. Et voilà. Mon enfance, c'est toute ma richesse. Mon enfance, c'est tout mon trésor parce que c'est pendant ma tendre enfance que j'ai eu à découvrir la tradition et la culture de mon pays, surtout de mon ethnie chez les Miennais comme chez les Fants. Parce que mes parents, que ce soit chez les Fants comme chez les Miennais, ils sont vraiment ancrés dans la culture et ils respectent la tradition sans forcément être passés par des initiations. Donc, j'ai vécu là, dans cette ambiance fort chlorique, de danse de réjouissance, de retrait de deuil, de rite initiatique. Du côté des Miennais à Port-Gentil et chez les Fants, il y avait Angomlara, il y avait Alane. Et c'est ce qui a enrichi mes textes et qui a fait en sorte que ce que je vous donne soit aussi singulier. Voilà. Vous êtes l'aînée, vous êtes nombreux dans le sein de vos parents. Combien de personnes de la fratrie ? Est-ce que vous vous entendez bien ? Est-ce qu'il y a des hommes ? Est-ce qu'il y a des femmes ? Quels sont vos rapports avec vos frères et sœurs ? Et combien il y en a exactement ? Alors, vu que je suis née d'un mariage polygame, ma mère était la deuxième femme de mon père, je vais parler des enfants de ma mère. D'accord. Voilà, tout simplement parce que sinon, il va falloir citer tout le monde. Alors, je suis la deuxième fille de mes parents, donc le deuxième enfant. Le premier est un homme. Et puis, il y a eu deux autres après moi, mais qui sont morts très tôt. Donc, voilà, il ne reste que ma mère, mon frère et moi, ainsi que nos enfants. D'accord. Deux cultures, au Mienais et Fon, à laquelle vous vous identifiez le plus ? Alors, je m'identifie plus à la culture Mienais. Pourquoi ? Dans la mesure où je chante en Mienais. Mais, je suis un enfant né d'un mariage, alors j'appartiens à mon père. Voilà. Donc, d'une part, je suis hébifile, mais parce que je brille par la langue de ma mère et que je travaille à partir de ce que ça me donne, et je m'identifie comme une fille Mienais, alors que mon nom est Fon. D'accord. À longue, retenez-le. C'est un nom avec lequel il faut compter, oui, parce qu'elle écrit en lettres d'or. Elle participe à sa façon à l'écriture en lettres d'or de la culture gabonaise. Permettez que je m'aventure. Votre cursus scolaire, comment ça se passe entre les Écans et les Mienais ? De quelle tribu êtes-vous du côté des Mienais ? Alors, chez les Mienais, je suis à Vandji d'une part et à Rondo Manadimba. D'accord. Bon, on va rester sur les Avandji, c'est facile à prononcer. Voilà. Avandji, et quand vous apprenez où ? À Port-Gentil, vous venez au monde à Port-Gentil, mais est-ce que votre cursus scolaire se passe à Port-Gentil ? Si oui, dans quelle voie vous avez évolué ? Comment cela s'est passé ? Je suis née à Port-Gentil, mais j'ai grandi plus à Gamba. D'accord. Voilà, donc j'ai commencé l'école primaire à Port-Gentil et le secondaire à Gamba. D'accord. Et après, je suis revenue sur Port-Gentil pour les formations professionnelles. Et vous êtes infirmière ? Je suis infirmière de formation, donc j'ai un diplôme d'infirmière et un autre diplôme de sécuriste formée à l'école de sécurisme ici à l'ébreuville au Gabon. Et j'ai aussi un diplôme d'HSE, donc hygiène, sécurité, environnement. J'ai été formée au CFPP de Port-Gentil. Et voilà, donc à côté de ça, ma passion, c'est la musique et ma vocation, c'est la santé. Et justement, comment on part des séringles, des thermomètres pour le micro ? C'est un bond spectaculaire. On ne comprend pas très bien ou bien on a commencé à transformer la séringle en micro ? Comment ça s'est passé réellement ? Racontez-nous l'histoire derrière. Alors l'histoire derrière, c'est que dans ma famille maternelle, tout le monde chante. C'est inné, c'est naturel. Le père de ma mère, un monsieur qui était de Congo, Saint-Anne, dans le Fernavaz, jouait à l'accordéon. Et son frère, Papa Delay, il jouait au tam-tam. Et un autre était un grand pêcheur, Bouza, d'où l'histoire de mon épervier, qui représente aujourd'hui le retour aux sources. Donc amener les générations, les jeunes à se reconnecter avec la culture, respecter la tradition et surtout réaliser le patrimoine qu'ils ont à avoir, cette culture, qu'est celle du Gabon ? Alors, la musique, ma mère est une chanteuse. Ma mère... Traditionnelle, moderne ? Non, traditionnelle. D'accord. Voilà. Lorsqu'on est au village et qu'on se retrouve dans nos... dans notre tradition féminine, miennais. Le Njembe. Le Njembe, les Lombos, le Mbumba, Yano ou encore la naissance des jumeaux. Ma mère est une voix d'or. Et je pense que je tiens cette voix de ma mère. D'accord. Si vous l'entendez parler, vous avez l'impression que c'est moi. D'accord. Alors qu'en fait... Et donc, Prisca Alon tire son énergie musicale de ses parents, de sa mère. De mes parents. Pour parler de cela. Mais vous avez dit quelque chose qui est passé rapidement dans vos propos, c'est la polygamie. C'est toute une autre histoire de vous que l'on ne connaît pas. Votre mère, issue d'un milieu polygamique, on va dire, issue de... embrasse la polygamie par amour. On va le dire comme ça. Mais vous également, vous êtes entrée dans un... dans une polygamie. Voilà. Est-ce que... Parce que maman l'était, il fallait que vous le soyez. Parce qu'on s'inspire de maman, il faut également reproduire ce qu'elle fait. Qu'est-ce qui s'est passé réellement ? Racontez-nous. Votre vie sentimentale, en gros. Oui. Il s'est passé que la polygamie, c'est l'histoire de mon père. D'accord. C'est l'histoire de mon grand-père. Le père à mon père. Et par la suite, l'histoire de ma mère, parce qu'elle a épousé mon père. Moi, en tant que produit d'un mariage polygame, je suis bien placée pour vanter le côté positif de la polygamie. Dans la mesure où mon enfance a été paisible dans ce cadre-là. Et mon père, d'abord pour commencer, était le fils de la deuxième femme de mon grand-père. De deux à deux ? Voilà. Ça fait deux. Voilà. Ma mère était la deuxième femme de mon père. D'accord. Et moi, j'étais la deuxième femme de mon défunt mari. Je pense que c'est un drame. Oui, c'est un drame. Qui vous a énormément marqué. Oui, oui, oui. Ça fait deux ans qu'il n'est plus de ce monde. Et puis, voilà, j'ai vécu là toute mon enfance. Je suis née dans ça. J'ai découvert que... La polygamie a des vertus. La polygamie a... Oui, on peut le dire. C'est la première fois qu'on entend une femme le dire. Mais bon, nous sommes toujours dans l'histoire. Et donc, vous entrez dans ça et vous y demeurez jusqu'à la perte de votre conjoint. Voilà. Donc, ce qu'il y a de bien dans un mariage polygame, c'est le fait qu'il y ait cette dualité subtile, continuelle. Voilà. Entre deux femmes pour plaire à un homme. Ça nous aide à ne pas vieillir. Ça nous aide à mieux faire. Vous regardez les Gabonaises dans les yeux. Oui. Non, mais les Gabonaises. Les Africaines vous regardent. Vous êtes sûres qu'en polygamie, tout est paisible. Sur 100... On est devant les écrans. Non, mais sur 100, en polygamie. Sur 100, à 85%, c'est paisible. Qu'est-ce qu'il y a de si attrayant dans la polygamie qui offre cette vie paisible ? Qu'est-ce qu'il y a de si attrayant ? Parce que beaucoup dans la salle ne sont pas d'accord avec vous. En fait, déjà, il y a cette compétition. C'est la compétition. Il y a la compétition. À qui mieux, mieux ? Oui, tout simplement parce qu'en polygamie, au moins, la femme en face est déclarée. Elle est connue. Alors que les mariages monogames, le plus souvent, il y a des maîtresses. Oui, parce qu'il est généreux. Et ça devient une hantise pour le couple. D'accord. En polygamie, tout est là, tout est sur la table, tout est vrai, tout est authentique. Et donc, la question qui suit, c'est vous préférez un foyer polygame ou un foyer monogame ? Je préfère être dans un foyer polygame ou être célibataire. Voilà. Et est-ce que Prisca Along est célibataire ? Est-ce que c'est un cœur à prendre ? La question est posée et la parole vous est donnée. C'est une très, très bonne question. Mon doigt est vide. D'accord, messieurs. Faites vos jeux. Il y a une très belle femme là. Mais je le dis sans commentaire. Alors, nous allons essayer d'évoluer dans ce que l'on sait de vous parce qu'on est encore dans la personnalité de Prisca Along. On dit de vous que vous êtes une femme colérique. Lorsque je dis femme colérique, pour vous, ça renvoie à quoi ? Vous avez des prises de position souvent excessives. Qu'est-ce que cela veut dire ? Est-ce que ça cadre ça avec une femme polygame que vous avez été dans cet espace paisible où vous viviez une femme polygame et normalement compatissante, elle accepte tout, mais vous, vous avez un caractère très franc qui dit les choses de façon précise et tout de suite qui est réactive en réalité, c'est ce que vous êtes. Alors, comment vous l'expliquez ? Vrai ou faux déjà et comment vous l'expliquez ? Non, je suis une écan. Voilà. Fière de l'être. Et une écan doit être agressive ? Non, ce n'est pas de l'agressivité. D'accord. C'est non seulement du caractère, mais aussi que c'est ma façon d'être. Je n'avale pas les vilaines pilules, en fait. Ça, c'est compliqué, c'est difficile. Mais c'est aussi ça, Prisca Allon. C'est aussi ça, la voix de Nandipo. Et c'est ma façon à moi de me protéger. De quoi et de qui ? Mais de tout. Me protéger. Ce n'est pas répulsif d'être agressif ? Non. Puisque c'est comme ça qu'on vous caricature. Non, mais encore que. Ça s'explique, mon agressivité. L'agressivité, c'est selon, c'est dosé, c'est parfois. Vous imaginez, au Gabon, on a eu un drame. On a perdu des citoyens gabonais dans un bateau. Esther Miracle. Esther Miracle. Au large de Libreville. Et moi, je n'ai jamais avalé cette pilule. Dans la mesure où le Gabon est réputé pour avoir une culture traditionnelle efficace. De l'assistance. Voilà, et de l'assistance. Il n'y a pas de raison qu'ayant des prêtresses, ayant des hommes ottoman spirituels, je parle ici de la spiritualité chrétienne en même temps culturelle et traditionnelle, qu'aucun message n'ait pu passer dans la tête de quelqu'un pour dire que, écoutez, faites attention à la mer, faites attention à la mer. Le rapport, c'est aussi ça la culture. Le bateau était surchargé, mal entretenu. Le rapport de l'enquête révèle des manquements de la compagnie en question. Est-ce qu'il y avait raison, il y avait matière là pour les traditionnalistes d'invoquer les esprits pour tout ceci ? Mais l'Afrique et ses mystères. L'Afrique et ses mystères. D'accord. Et ses pouvoirs surnaturels. Le Gabon. On aurait pu éviter le drame. Mais on aurait pu avoir un message. C'est très grave. Dans les temps anciens. D'accord. Ça se disait, ça se faisait. C'est possible. Actuellement, encore au Gabon, dans certaines contrées, on a cette possibilité d'avoir, de recevoir des messages des aïeux, des entités. Sinon, à quoi nous servent les prêtres, les prêtresses et toutes ces personnalités ? Mais sortons de la culture parlant de vous puisque nous nous en trouvons. Voilà. Donc ici, je ne me justifie pas. Je n'ai pas à me justifier parce que c'est mon caractère, je suis comme ça. ou ça passe, ou ça casse. C'est moi, je suis vrai. Mais est-ce que ce n'est pas un paradoxe avec la personne que vous souhaitez incarner dans le sens où l'artiste est porteur d'une certaine voix, d'une valeur, d'une façon d'être ? Si la mbouzifiée en chef, parce que c'est comme ça, que vous êtes connue au Gabon, est agressive, est-ce que vous n'avez pas peur que vos mélomanes le soient davantage puisqu'on est censé éduquer les populations à travers notre art ? Ce n'est pas de l'agressivité, c'est mon caractère. C'est le caractère. C'est mon caractère. Et puis, la mbouzifiée en chef, c'est ça. Puisqu'à l'ongle, c'est celle-là qui se permet... C'est une femme forte. Oui, qui se permet de laisser ses seins dehors sur une petite vidéo. Parlez-moi de... C'est pour vous dire que ce n'est que du caractère. Parlez-moi de cette décision, de vous... Décision mûrie en plus. Vous êtes levée un matin et vous avez dit je vais laisser un bout de mon corps dehors. C'était quoi le but ? C'était quoi le but ? C'est une extrémiste positive, en fait. C'est ma façon à moi d'aimer la vie. C'est ma façon à moi de représenter mon pays. Très bien. Cette image de Priska à l'ongle avec les seins nus, c'est pour magnifier et rendre mobile, j'ai envie de dire, rendre vivant le saut de la République gabonaise. Mais comment ça a été accueilli autour de vous ? Vos enfants, vous en avez combien ? J'en ai trois. D'accord. Avec un petit-fils. D'accord. Mais comment ils les ont... Comment ils ont accueilli cette image de vous sur toutes les télévisions, partout au Gabon, en Afrique, dans le monde ? Maman, les seins à l'air... Comment c'était ? Mes enfants connaissent notre culture. Très bien. Ils savent que dans le Ndjembe, au village, mamans, les grands-mères, tout le monde, voilà, ils ont les seins nus. Donc, c'est plus maternel, c'est plus culturel, c'est plus traditionnel que sexuel ou vexant. Voilà. Donc, c'est dans leur univers, ils ont grandi comme ça. Et en plus qu'ils ont été tous nourris au sein, mes enfants n'ont pas pris le biberon. Et quelqu'un a dit que toutes les artistes gabonaises devraient poser comme ça sans commentaire. Alors, je veux évoluer jusqu'à la tradition et la modernité. La place de la tradition, puisque vous vous identifiez comme une artiste tradimoderne, porte-parole d'une essence culturelle pas nouvelle, mais renaissante, comment est-ce que vous arrivez à allier ces traditions et ce vocal qui est particulier parce qu'il est à la fois pas chevrotant, mais plutôt envoûtant et la tradition qui, elle, nécessite que l'on soit vraiment dans une posture transcendante de nos propres limites. Bon, vous savez, à partir de la musique, je donne l'essentiel. L'essentiel, ici, je parle de la tradition. En tant qu'artiste, je dois chanter, écrire, parler, transmettre, dire des choses et ça se fait avec limite. Très bien. Ça se fait avec limite. Et il n'y avait pas meilleur moyen de me hisser à un certain niveau dans les bacs gabonais, dans l'histoire de la musique gabonaise que de choisir de magnifier, de vendre ma culture tout en montrant ma tradition de manière à ce que le Gabon puisse exister aussi dans le monde musical, je veux dire. Voilà. Donc, tout est dosé. Tout est dosé. Un savant mélange de modernité et de tradition. Mais aujourd'hui, beaucoup de voix s'élèvent quand même du côté, pas de non-dipo nécessairement, mais du côté de port gentil, du côté des initiés pour dire que Prisca Lang va au-delà de ce qui est acceptable. Vous parlez de dose, mais dose à quel niveau êtes-vous déjà initiée à ces rites que vous valorisez quotidiennement ? Je suis super bien initiée. D'accord. Mais que répondez-vous à ces gens alors ? Non, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Sinon, je ne serais plus de ce monde. Et d'ailleurs, toutes mes chansons, la majeure partie, je vais dire toutes mes chansons sont composées par moi-même. Auteur-compositeur. Auteur-compositeur. D'accord. Et mes chansons, c'est de la philosophie, c'est dans ma tête, c'est un mélange de mon éducation, la tradition de ma mère, la tradition de mon père, le don que j'ai d'être une chanteuse avec cette voix atypique. Voilà. C'est tout ce mélange qui fait que j'écris mes textes. Mais il n'y a rien sur mes textes qui dévoile les saints secrets des... On le voit par exemple dans les clips, il y a des jeux qui sont quand même poussés pour ceux qui, parmi les initiés, ont donné de la voix pour dire, attention, il y a des secrets qui ne doivent pas être divulgués. Non. C'est juste des mises en scène. de poussés. Ça s'explique en fait. D'accord. Ici, par exemple, sur Mbouza, je vous ai montré les trois couleurs du drapeau gabonais. J'ai montré le bleu de la mer, le vert de la forêt et la lumière, le jaune, donc du soleil. D'accord. Et j'ai montré qu'au Gabon, il y a le njembe, il y a que les femmes, elles allaient, il y a que le seau de la République gabonaise, c'est ça. D'accord. C'est le strict nécessaire. D'accord. C'est le strict nécessaire. Dans la tradition au Mionais, par exemple, les rites comme le njembe étaient à l'époque, les femmes étaient initiées pour se réapproprier leur identité, pour connaître leur identité. Exactement. Quelle est la place de la femme dans la tradition aujourd'hui, selon vous ? La place de la femme... Est-ce que ce rite participe toujours à éduquer la femme de cette façon ? La question est mieux posée dans ce sens. Oui, tout à fait. tout à fait que ce rite continue. C'est impossible que le njembe puisse disparaître. Tout simplement parce que, je vais résumer ce que j'aimerais bien vous dire ici par rapport au njembe parce qu'il ne faut pas aller plus loin. Tout à fait. Voilà. Le njembe, c'est la science de la connaissance, de la maternité et du pouvoir de la femme. Mais alors, pourquoi, avec tout ce pouvoir, la femme gabonaise est en perte de valeur ? Elle accepte d'être bafouée, elle accepte d'être injuriée, elle est abandonnée à elle-même, elle vit dans une monoparentalité qui ne s'explique plus comment alors que nous avons des traditions qui lui permettent, qui la préparent à la vie d'adulte. Comment on l'explique ? Mais tout simplement parce que la femme gabonaise, très respectueusement, on doit se dire la vérité, c'est comme ça qu'on dit chez ma mère. La femme gabonaise a décidé d'épouser les nouvelles manières qui viennent de l'Occident. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, la femme gabonaise a décidé de se tatouer. Ce n'est pas bien ? Mais encore qu'il faut faire des choses qu'on comprend et aussi que c'est quoi l'origine ? La femme gabonaise a décidé de se tatouer, la femme gabonaise a décidé de pervertir les mœurs, la femme gabonaise a décidé de multiplier les amants. Mais que doit-elle faire ? On égraine le chapelet de mauvaises actions. Que doit-elle faire pour se reconnecter à ce qu'elle a été, à son identité ? Mais c'est le retour aux sources. Comment ? Mais en allant vers ses parents, ceux qui sont encore là, en allant vers leur histoire, c'est quoi ton histoire ? C'est quoi ta valeur ? Quels sont les totems de ta famille, de ton ethnie, de ton clan ? Qui es-tu ? Lorsqu'on sait qui on est, on ne peut pas se perdre. Elles se perdent parce qu'elles embrassent d'autres traditions, d'autres traditions religieuses. Que dire de la jeune fille ? Actuelle ? Oui. Au Gabon ? Oui. En 2024 ? Elles sont à récupérer. C'est-à-dire ? Mais il faut sauver le peuple dans ce cas-là. C'est-à-dire qu'inculquer les valeurs de nos traditions, de notre culture, qui est vestimentaire. Aujourd'hui, on représente bien notre Afrique noire, le Gabon, par nos jolies robes, qui est traditionnel. C'est quoi la tradition chez vous ? Il y a des choses, il y a des mythes qui n'ont pas été respectés. Il y a des limites qui ont été dépassées. qui n'ont pas été respectées. Par quoi ? On marque une pause, plus qu'à l'angle. Oui, parce que nous avons la seconde partie et dans la seconde partie, nous entrerons dans votre art. Il fallait vous connaître avant que d'embrasser votre musique. Et je souhaiterais que vous puissiez nous aider à entrer dans cette seconde partie, peut-être en musique, peut-être. Une chanson de votre choix, au singi, par exemple. Sous-titrage Société Radio-Canada sur la voix de Prisca Long, l'étreinte d'une modernité traditionnelle. Qui est-elle ? Vous le savez. C'est une femme qui a des principes. Il ne faut jamais lui montrer le doigt deux fois. Voilà. Nous sommes donc dans la seconde partie. On parle de musique. Elle vous étreint. Vous avez quel âge, la musique ? Alors, la musique que je fais ? Oui. Vous commencez à en faire à quel âge ? Je pense que depuis que je suis toute petite. Parce que tout simplement, déjà bébé, ma mère me disait que je pleurais tout le temps. Elle ne comprenait pas. Ma mère me disait mais tu étais un bébé sans cheveux et qui pleurait sans larmes. Ah ! Ah ! Ah ! Mais qu'est-ce qu'elle ? Mais qu'est-ce qu'elle ? Mais qu'est-ce qu'elle ? C'est pourquoi vous avez cette voix typique qui crie à chaque fois. Donc, j'ai commencé à chanter toute jeune ma première composition. J'étais au CPA et j'avais 5 ans. Et c'était quoi ? Alors là, c'était mes amis. Ben voilà, on a compris que ça ne pouvait pas être une chanson avec des prénoms alignés de l'école. C'étaient tous mes amis. Et j'avais 5 ans. Ben c'est bien. Donc, pour ne jamais les oublier, j'ai eu à composer cette chanson. Que sont-ils devenus ? Mais je ne sais pas. Aucun ? Mais aucun. À chaque fois que je me retrouve sur un plateau télé, j'essaie de chanter cette chanson, j'essaie d'interpeller. Il y a quelqu'un qui est venu vers moi un jour qui m'a dit c'est moi et Sam Douduric. En fait, c'était mon amour. À 5 ans, plus qu'à l'on va commencer bientôt. Mais c'était mon amoureux. Ça démontrait que plus qu'à, elle va aimer être en mariage. Voilà, tout simplement. Donc, c'est toute jeune déjà que ça a commencé. D'accord. Et puis, les danses folkloriques au village, on nous prêtait au jeu, on nous mettait des pales, on nous faisait taper les mains, répondre aux chansons. Et très tôt. Et c'est l'heure d'un drame. Lequel ? C'était le décès d'une de mes petites sœurs. Voilà. Donc, en 2004, j'ai perdu une de mes petites sœurs, Orlane. Et comme j'ai cette faculté de traduire toutes mes émotions en musique, une de mes tantes a estimé que, d'ailleurs, qui est la femme d'un des chanteurs qui intervient sur Boussa, avec le titre Kodoti, sur Odimba, sur l'album Ozan Gawiri, ma tante Irunda Estelle a décidé que, bon, on va écrire une chanson, on va faire un hommage à Orlane. Et Mamita, mon petit nom, c'est Mamita, Mamita sait écrire, on va lui demander de composer une chanson. Et c'est de là qui est née Aela. C'est ma toute première composition. Un extrait d'Aela pour qu'on s'en souvienne. Le corps retourne à la terre. Voilà. Voilà. Donc, j'avais 24 ans lorsque j'ai écrit cette chanson et c'est le début de ma carrière et c'est à partir de cette chanson que... Tout est parti. Tout est parti. Et je parle de Rentsch Bengo quand je dis Rentsch Bengo. Un complot ! Quand je dis Rentsch Bengo, je dis Landry Onguele, je dis Pierre Claver, Akkendengue pour ne citer que ces trois personnes. Ont-elles joué un rôle particulier dans votre histoire musicale ? Bien sûr. Rentsch Bengo, Pierre Claver, Akkendengue, Landry Onguele, Jean-Yves Minson ont fabriqué l'artiste presque à longue de toutes pièces. parce que tout simplement j'étais un diamant à l'état brut. Ce sont ces personnes qui ont vu en moi la perle rare, la voix atypique, aujourd'hui appelée la voix de Nandipo. Je parle comme je chante, je chante comme je parle, il n'y a rien qui change. Et puis, c'était un complot. Ils se sont organisés pour me convaincre. Déjà, j'étais en couple, j'avais mes enfants et je travaillais. J'ai commencé à travailler très, très jeune. Voilà. Donc, à 22 ans, je travaillais déjà. 23 ans, 23 ans, je travaillais déjà. Et il fallait me convaincre que j'étais une chanteuse alors que chanter, pour moi, c'était naturel. Tout le monde chante. Les parents, ma grand-mère, lorsqu'elle est fâchée, « Rabban, gongribe ». Voilà, c'est ma grand-mère. Donc, c'est toute mon histoire. C'est personne. Oui. Et merci à vous. en 2006. Votre album est finalisé avec des titres comme « Na Menje », « Ayelam », « Benda », « Moma », « Lunginda », « Miene » et « Salomon, le polygame » où vous chantez votre histoire. Merci. Mais pourtant, vous dites de ne pas vous sentir dans l'âme d'une artiste, interprète, établie. Qu'est-ce que cela veut dire ? Ne pas me sentir dans l'âme d'une personne, interprète. Donc, vous préférez ne pas interpréter les chansons d'autrui. Oui. Vous pensez plutôt au vôtre, pourquoi se distinguent ? Est-ce qu'il y a une nécessité de le dire aujourd'hui ? Non, pas forcément, mais la vérité, c'est que je suis de ceux qui écrivent, qui créent. Je ne suis pas de ceux qui copient ou qui interprètent les textes des autres. Par contre, je suis de ceux qui s'inspirent. Des autres. Des autres. C'est très bien. La preuve aujourd'hui, c'est que j'ai fait une reprise de Nomboramba, de Pierre Clavera Kenegui, mon mentor, Prince Martin Rompavé aussi, il ne faut pas l'oublier, Ngozo Kiyombo. Vous l'avez fait ? Un extrait de ces deux bouts de chansons pour rendre hommage à la fois à PCA, qui est un des monuments de la musique africaine qui est déjà passé sur Gabon 24 et tapis rouge. à Rompavé aussi ? Nomboramba, 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 Nombélewaelewao. Ça, c'est pour Pierre Clavera Kenegui. Nomboramba. Et puis, pour Prince Martin Rompavé, il y a Bokanede. Sur son dernier album intitulé Abbé Koué, c'est-à-dire La foi, il m'a fait chanter une chanson. Allez-y, un extrait. Qu'il avait eu à écrire pour moi, pour ma voix. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Prince Martin Rompavé. Hommage. On ne l'arrête jamais quand elle commence. Seulement, on a une émission à terminer. Merci beaucoup. Chris Kialong, à travers cette chanson. On a aussi gêne de l'air, la musique. À travers cette chanson, nous en profitons pour rendre hommage à deux monuments de la musique gabonaise, africaine. Que dis-je ? Pierre Clavera, Akendengue Tapirou, chez vous, mais aussi Martin, prince Martin Rompavé. Alors, en 2012, vous avez décidé de vous installer à Makoku. L'histoire derrière nous sera racontée pour, selon vous, fuir la frénésie des grandes villes du Gabon. Pourquoi le choix de Makoku n'est pas en Tchéatanga, pas Isoloué, pas en Gomo, pas les Paka ? Pourquoi ? D'abord, Makoku, parce que je voulais me rapprocher de l'école de santé. Voilà. L'école de santé, mais aussi l'hôpital canadien, donc l'Ocro-Baume. Parce que, tout simplement, Feu, Madame Edith Wissibongo Nzimba avait instauré la formation continue dans les hôpitaux pour, le personnel santé, une formation continue qui te permettait de te spécialiser, enfin, d'être formé d'abord dans certains services et après, d'avoir la possibilité d'être intégré à la fonction publique. Et pour cela, on bénéficiait du SMIG. D'accord. Et vu que la santé, la médecine, c'est compliqué, c'est comme la mécanique. J'avais besoin d'être loin de la famille, loin des tracasseries et de tout ça. Je suis allée m'isoler. La médecine est comme la mécanique, c'est du pris ce qu'il y a à l'enquête. Ah oui, je vous parle de ce que je sais. C'est compliqué. D'accord. C'est compliqué. Vous avez fait à la fois la médecine et la mécanique. Ok, on va y arriver. Parce que nous, nos enseignants, nos professeurs à l'école de santé nous disaient que l'infirmier, c'est comme le mécanicien, la pièce, ça se touche, ça se pâle. D'accord. Voilà. Vu comme ça, oui. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit en fait. En 2016, donc, vous avez lancé, est-ce que ça a finalement mordu ? Est-ce que vous avez terminé le cursus justement à l'école de santé ? Oui, j'ai terminé. Non, l'école de santé n'a pas ouvert. D'accord. Dieu merci, il y avait la parade de l'hôpital, donc le Cro-Baume, l'hôpital canadien, où j'ai été formée en soins intensifs et aux urgences médicales, donc Prisca Long, c'est une infirmière qui travaille sous tension, c'est-à-dire quand c'est grave, la personne est entre la vie et la mort, c'est là où on te dit l'efficacité des premiers soins détermine la suite. Détermine, voilà, la guérison du malade. C'est ça. C'est exactement ça. Et puis, j'ai voulu rompre honnêtement avec la musique parce que je n'arrivais pas à les mêler ensemble, à joindre les deux bouts. Je n'arrivais pas à mêler, à harmoniser passion et vocation et au milieu, mes enfants et le foyer, j'ai dû rompre avec la musique. Donc, en 2012, je décide d'aller à Multipresse et d'annoncer que j'arrête avec la musique. Seulement, en 2016, vous lancez le projet Au Chaos qui devait être votre deuxième album. C'était l'idée de Pierre Clavera-Kénégéa, le vieux. D'accord. C'est le PCA en 2013 qui envoie M. Fidèle Afanou, un écrivain gabonais, dire, il faut faire venir la petite alongue, elle va reprendre la musique, elle ne va pas s'arrêter comme ça, je vais lui parler. Et puis, je viens, on me sort de mon bled, ma coucou, j'arrive à Libreville et je rencontre pour la première fois le PCA. Très bien. La rencontre ? La rencontre, cette belle rencontre. Comment c'était ? Vous vous êtes dit quoi à cet instant précis ? Quand vous rencontrez le monument, quelqu'un qui vient de chez vous en plus, de Nandipo ? Je me suis dit que c'est ma route la musique. Je me suis dit qui suis-je pour être en face de lui ? Et lui, de me dire que tu es comme moi, tu es la suite logique de Pierre Clavera Akenengue à côté de mes enfants, à côté de Kuenon qui est un de ses fils qui chante, à côté de Tanguino qui est un de ses fils qui chante, tu es la suite logique. Et nous sommes du même village, Nengengoso, à Utinengue. Voilà. Et pour la petite histoire, ma grand-mère, la mère à ma mère était la nourrice de Pierre Clavera Akenengue. D'accord. Que des révélations sur Gabon 24, merci beaucoup. Mais au cas où on ne voit pas le jour ? Au cas où on ne voit pas le jour, tout simplement, parce que c'est un album qui demande beaucoup de travail dans la mesure où c'est pour vendre la musique gabonaise à l'extérieur et adapter la musique de Prisca à longue avec l'actualité. D'accord. Donc, le sérieux, la rigueur que Tonton Coco, donc Pierre Clavera Akenengue, Tonton Coco comme on l'appelle affectueusement, a mis sur moi et encore qu'il a investi dans une certaine mesure, non seulement financièrement mais aussi psychologiquement, il a écrit les textes et tout, dont un, Ton chemin, c'est la chanson de notre histoire, notre rencontre qui apparaîtra, si Dieu le veut, Inch'Allah, sur le prochain album, au chaos. Voilà. Et puis voilà. Mais après, ça devient difficile parce que ça ne mord pas. Vous continuez quand même, vous persévérez. En 2020, on a Mbouza. C'est le but, comme on dit au quartier. Mbouza sort et tout de suite, c'est l'hymne national de tout le monde. Toutes les nationalités, les mbouzifiées, se comptent par milliers et là, on entend ce cri que tout le monde n'oublie pas. En fait, c'est le chant de la mère, Mbouza. Oh, la joie, oh, la joie. Oui, l'émotion, on la comprend. Elle est bien grande. C'est Mbouza qui sort officiellement en 2020. Cet opus comporte six titres. Oui. Vous y parlez d'amour, vous interpellez la vie et comme je l'ai dit à l'entame de mon propos, vous sublimez l'espoir et interpellez un certain nombre de choses. Pourquoi ces choix musicaux, pourquoi ces pistes de réflexion mises comme ça dans un seul opus pour interpeller qui, pourquoi ? Pour interpeller le peuple, la jeunesse gabonaise en particulier. Pourquoi ? Pour imprégner, imprégner non seulement la culture dans les mentalités des jeunes, mais aussi de me faire connaître. En fait, Mbouza est sorti avant au chaos parce que un jour, je suis allée voir mon mentor, Pierre Clavera-Kenniguet, je lui ai dit voilà, je crois que je vais arrêter. La musique, c'est trop dur. C'est trop dur, il faut beaucoup d'argent et tout. et là, il m'a dit chanter, c'est être en harmonie avec toi-même, mais c'est aussi aller à la rencontre de toi-même. Et je voudrais, je souhaiterais que tu puisses briller et exister en tant qu'artiste gabonaise de mon vivant. Et à partir de ces mots-là, parce que souvent, les parents, lorsqu'ils parlent, des fois, ils se disent que ça n'a pas d'impact ou que c'est comme ça. C'est là que vous décidez de... Oui, je me dis qu'il faut que je fasse quelque chose. Et Mbouza apparaît. Et là, je fais sortir Mbouza, je dis, mais Prisca, alors tu dors sur les rumbas alors qu'il y a beaucoup d'artistes miennais et autres ethnies du Gabon qui font dans la rumba. Fais quelque chose de singulier. Qui t'identifie le plus. Voilà, et c'est comme ça que je choisis d'aller puiser dans mon trésor qui est ma culture et ma tradition. Et voilà, j'ai sorti Mbouza. Mais on s'autoproduit, c'est beaucoup d'argent la musique. C'est plus qu'une joie de vivre mais au-delà, quelque chose qui absorbe de l'argent. Alors comment vous faites pour en vivre puisqu'il n'y a toujours pas les droits d'auteur ? Avec l'ancien ministre que l'on va saluer ici, Max Obumadjogo, nous avons eu la grâce d'avoir des artistes. Pour paraphraser un artiste, nous avons eu le titre d'artiste pour parler comme un de vos confrères. Mais aujourd'hui, il n'y a toujours pas de droit d'auteur. Alors Mbouza, c'est bien, il y a eu beaucoup de singles après, mais comment on fait pour vivre dans cet univers où on ne peut pas vivre de son art ? Alors je vais d'abord vous dire, Madame Galibica, que vous savez le contraste dans l'histoire des artistes gabonais et particulièrement celle de Priska Alon. C'est que Priska Alon, c'est une très grande chanteuse. Très humblement, je le dis, aujourd'hui je suis là, c'est la preuve que ça marche, c'est-à-dire la musique que je fais. C'est une chanteuse connue qui d'ailleurs participe au courat, qui participe à un festival encore là d'ici peu, qui est bien écoutée, bien aimée, mais qui ne vit pas de son art, qui ne gagne pas, qui ne mange pas grâce à la musique. Pourquoi ? Tout simplement parce que le ministère de la Culture, le bureau du Budgada ne fait pas son travail. Que doivent-ils faire puisqu'il s'agit de deux entités, même si l'une... Voilà, je vais parler de mon cas. De vous ? Moi je suis inscrite, enregistrée au Budgada et le Budgada sont nos mandataires. Voilà. Donc c'est à eux d'aller chercher les fonds et de nous les ramener. Alors que dans les boîtes de nuit, on chante pour que vous puissiez écouter les bluesifiés. Mais on chante aussi pour que l'artiste puisse gagner derrière. Vivre de son art. Vivre de son art. Alors moi, si je n'ai pas des gens qui tombent amoureux, qui se marient, qui divorcent par la suite, encore que bon, dès qu'ils ont payé, allez-y divorcer, ça va. OK, sacré Frisca Long. Voilà. S'il n'y a pas un mariage par-ci ou bien un parent qui fait une soirée récréative ou je ne sais pas, un dîner de gala, Frisca Long ne peut pas avoir un cachet. Alors qu'au Gabon, je suis reconnue comme étant une artiste qui représente le pays. La preuve, c'est que sur les courages, je suis là. Ça, le ministère de la Culture jusqu'ici et les sports, il y a beaucoup à refaire. D'accord. Mais que doit faire ? Que doit faire ce ministère ? Justement, les réels besoins des artistes que vous êtes aujourd'hui sont lesquels ? Pour que toutes les personnes qui vous suivent aujourd'hui comprennent. Les droits d'auteur. C'est tout simplement ça. Les droits d'auteur et être reconnue à la SACEM afin que Frisca Long, lorsque j'aurai perdu mes dents, si Dieu le veut, que je serai une vieille courbée, que mes enfants puissent bénéficier de mon art, que ma musique ne meure pas comme celle de, j'ai très respectueusement, la mère Aziz Inanga qui ne peut pas vivre de son art alors qu'elle a été là, elle a existé, elle est dans les oubliettes, les photos noires et blancs. Moi, je n'ai pas envie de me retrouver comme ça. Tout ce que j'aimerais, c'est qu'après moi, donc l'after, mes enfants, mes petits-fils, le Gabon, ceux qui viendront à l'époque de mon petit-fils qui a deux ans aujourd'hui, puissent continuer de non seulement écouter la musique de Pascal Long, mais continuer de me payer aussi. Pourquoi pas ? Et c'est très bien. Pour la musique. Oui, la musique. Et la musique, c'est tout ce qui vous caractérise, c'est justement celle pour laquelle nous nous sommes donnés rendez-vous, pour bien l'écouter. Au-delà de tout ce qui s'est passé, il y a eu le 30 août. Le 30 août a sonné dans la mentalité collective comme le renouveau, dans tous les sens du terme, dans tout le sens du terme, de tous les aspects. Est-ce que depuis le 30 août, vous, en tant qu'artiste, vous vous sentez revivre ? Déjà vous, en tant que Gabonais, qu'est-ce que vous dites de ce 30 août, de cette année de transition ? Et vous, est-ce que vous revivez en tant qu'artiste ? Oui, en tant qu'artiste, je vais dire que... C'est le 7 R qui jigue ici, il n'y a pas de place pour les bangandos. Il n'y a pas de place pour les goudronniers. Eh bien, c'est le temps des commandos. Alors, depuis le 30 août, ouf, on respire en fait. On est... On a de l'espoir. On a une lueur qui a apparu au bout du tunnel. Et on continue d'aller vers cette lumière avec le président de la République actuelle, donc le chef de l'État, le général Bruce Cottero Liguinguema. Et puis, aujourd'hui, on a la possibilité de pouvoir non seulement dire ce qu'on pense, mais aussi on a accès à un travail profane parce qu'on est diplômé, on a les compétences, voilà, pas parce qu'on est le frère ou la sœur de tel, et aussi qu'aujourd'hui, la politique est beaucoup plus aérée. Et pour nous, les musiciens, donc les chanteurs, les artistes, auteurs, compositeurs, il y a la réalité du rêve à l'horizon. Encore que pour cela, je connais le CETERI efficace, je souhaiterais que le CETERI puisse franchement fouetter du côté du ministère de la Culture, des Arts, comme ils ont fait avec la SCG, de telle sorte que franchement, on puisse booster les choses et que les musiciens arrêtent de pleurer, de pleurer à la fin. Mais vous avez, les musiciens pleurent toujours sans rien proposer. Le CETERI est pratique et pragmatique. Que faut-il faire à court, moyen et long terme justement pour redonner le sourire aux artistes. Voilà, pour commencer, plus que le but GADA n'est pas encore suffisamment organisé, plus que les droits d'auteur ne peuvent pas être disponibles pour chaque artiste maintenant, il n'y a qu'à inviter les artistes, il n'y a qu'à inviter les artistes, recruter les artistes qui sont qualifiés dans des domaines bien précis ou qui ont un petit métier et les insérer. Mais la fonction publique ne peut plus absorber qui que ce soit, il faut aller vers les menus métiers, pas seulement, il faut aller vers l'entrepreneuriat. Est-ce que les artistes ne peuvent pas entreprendre justement pour permettre d'être des, pour être des forces de proposition du CETERI plutôt que des boulets pour le CETERI ? Moi, par exemple, j'ai l'honneur d'être à l'honneur. Voilà. J'ai créé une fondation, la fondation Oyombo, Oyombo qui signifie le parfum dans la langue de maman et de certaines langues du Gabon. Oyombo est une fondation qui accompagne les enfants de 1 à 25 ans atteints de maladies et troubles psychiatriques. OK. Voilà. Donc, troubles du comportement, maladies héréditaires, maladies... Et elle est où ? Elle est où, votre fondation ? Est-ce qu'il y a des personnes que vous suivez ? Quels sont les résultats ? Depuis combien de temps elle existe, cette fondation ? Alors, ma fondation existe officiellement depuis janvier 2024. D'accord. Elle a été officialisée, reconnue au ministère de l'Intérieur et tout. Il y a, il y a des patients qui sont enregistrés, il y a des médecins avec qui je travaille, il y a le bureau exécutif et tout ce qui va avec. Il n'y a que Pesca Allong a eu à écrire au chef de l'État. J'ai eu à faire la procédure normale. Je me suis rendue au palais, j'ai écrit, j'ai demandé à ce que l'État puisse m'accompagner dans mon entreprise qu'est la fondation Oyambon. Et moi, je fais du bénévolat. comment ? Déjà, je me trouvais une structure, c'est-à-dire un local. Donc, moi, je veux plutôt me concentrer sur les enfants de 1 à 25 ans qui peuvent être malades parce que c'est une maladie irritée, parce que ce sont les drogues dures. Peut-être que maman prenait des drogues pendant qu'elle était enceinte. Il y a aussi les problèmes dans les familles. Il y a aussi qu'à côté de ces troubles psychiatriques, il y a aussi des maladies qui peuvent avoir attrait à la tradition ou à la sorcellerie. Voilà. Donc, moi, je suis allée poser mon problème comme tous les Gabonais. Le chef de l'État a dit que le Gabonais qui a son diplôme, qui a ses papiers, vient me voir, on va lui trouver un travail. Je suis allée, j'ai dit que moi, j'ai créé ma fondation à côté du métier que je fais d'infirmière, mais aussi, je suis chanteuse parce qu'aujourd'hui, j'ai dû démissionner en tant qu'infirmière pour me concentrer sur la musique complètement m'a donné à la musique. Mais à côté, je n'ai pas envie de lâcher les séringes ni la blouse. Et comme dans ma famille, j'ai un cas de maladie psychiatrique que je suis depuis sept ans, je me suis dit pourquoi pas aider les autres et en plus que ma fondation fait du bénévolat. D'accord. Récemment, à Port-Gentil, nous avons vu un degré de violence indicible. Des jeunes se sont adonnés à cœur ouvert à une certaine violence. Quelle lecture, vous en tant qu'artiste, qu'est le message derrière ? Le message derrière, c'est que pour être dans un certain état en extase, il faut soit boire, soit se droguer. Ça, c'est l'effet des drogues dures. Et le problème des drogues dures au Gabon reste entier. C'est pour cela que Prisca à Londres refuse qu'on fasse les choses à moitié. On est venus, on a filmé les bangandos et tout, on les a mis là. Mais derrière, qui fait rentrer les drogues ? Comment ils ont accès aux drogues ? Comment est-ce qu'ils font ? Qui sont les fournisseurs ? Eux sont des revendeurs. Il y a un grossiste. Alors, donc, il faut régler le problème à la racine. Il faut tuer le mal dans l'œuf. Ça veut dire qu'à force de vouloir trop balayer le village, nettoyer à fond, on va finir par aller faire des terres, sortir, on va déterrer les vieux fumiers de l'époque. Donc, la violence à Port-Gentilles, je ne dirais pas que c'est justifié. Non, mais plutôt que ça s'explique. Et encore, là, c'est un problème qui reste entier, la vente et l'accès aux drogues dures chez les petits-enfants. Voilà, Prisca Lang, tout est bien qui finit très bien. Nous allons finir en beauté et en musique. Merci de nous avoir permis de vous découvrir autrement que par Mbouza que l'on connaît sur le titre sur lequel on danse. Vous avez forcément un message à l'endroit de vos mélomanes, ceux qui vous regardent et surtout que l'on s'approche des séances et d'autres, notamment le référendum. Vous avez un message à l'endroit d'Embouzifier et pourquoi pas à l'endroit de toutes les personnes qui vous suivent qui ont besoin de vous entendre, de vous voir. Qu'est-ce qu'on retient définitivement à la fin de ce programme ? Alors, à la fin de ce programme, on retient que l'artiste Prisca Lang suit l'actualité et je demande ici à tous les mélomanes et même embouzifiés par défaut de pouvoir dire oui au référendum tout simplement parce que nous voulons accompagner le libérateur, le chef de l'État jusqu'au bout de sa mission. Donc, on va rester serein, on va rester correct, on ne va pas se laisser distraire parce qu'il se raconte sur les réseaux sociaux, on va rester focus sur l'objectif azimut, voilà, et on dira oui au référendum. Et je demande aussi aux embouzifiés de continuer de consommer du Prisca Lang mais que sans vous, je ne suis rien parce qu'un artiste sans public, ça ne vaut pas. Merci d'exister, merci d'être là, merci à Gabon 24, merci à vous, Madame Laetitia Ngalibika pour tout ce que vous faites pour la culture, pour l'actualité et surtout nous édifier à temps et au moment opportun. Sur la voix de Prisca Lang, l'étreinte d'une modernité traditionnelle se referme, nous l'avons arpenté avec beaucoup de plaisir, merci beaucoup à vous, à vous de nous avoir suivis, je vous laisse en compagnie de l'artiste qui nous offre la chanson que vous connaissez, c'est bien Mbouza, non, je crois qu'on a chanté Mbouza, on va chanter Maman Béa pour se dire au revoir. Par exemple, merci à vous de nous avoir suivis et restez sur Gabon 24, nos programmes se poursuivent. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501